Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROCK Les amis, aujourd'hui du ranking, du craquage, de ouf et du recrutement C'est bien ce que nous verrons dans cette vidéo Mais avant cela les amis, comme d'habitude Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toute vidéo Cliquez, cliquez en bas les amis Et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne Bien évidemment c'est ultra simple C'est le premier lien en description de toutes les vidéos Vous l'avez à droite sur l'overlay, blablabla Vous connaissez ça par cœur les amis Je vous lâche avec tout ça Les amis, commençons tout de suite par le timer du KVK qui est terminé On est à présent non inscrit 3 jours, 17h30, 4 secondes On l'attendait le 4 secondes On le voit toujours Marche des âges et conquête du désert D'ailleurs les portes du conquête du 1412 ont ouvertes On va aller jeter un oeil à ça sur la fin L'hymne héroïque donc 153 inscrit L'Ud8 33 inscrit Donc au final il y aura peut-être 3 KVK On va voir combien on pop le matchmaking Les mecs mettent 4 jours à faire un matchmaking À croire que c'est Kevin qui le fait à la main dans un tableau Excel Ça devrait être instant On ne devrait pas avoir ce temps-là Bref le KVK on n'est pas inscrit Et je suis bien content de ne pas être inscrit Parce que 15 jours pour se remettre C'est vraiment ultra short 15 jours en comptant l'arrivée du prêt KVK Sinon ce n'était qu'une semaine Regardons les events Qu'est-ce qu'on a ? Eh bien il n'y a rien N'oubliez pas je vous ai dit quand même que la robe ça ne sert à rien Bon ça ne sert pas tout à fait à rien Puisqu'on peut y choper tranquillement des petites pièces d'expo Et des petites pièces de reliques Évidemment je vous conseille de prendre les pièces d'expo Si vous n'avez pas suffisamment de points pour tout prendre C'est ce qui a de plus rentable actuellement Ensuite évidemment moi je prendrais les clés de souverain D'ailleurs pour la petite anecdote Pour le patch qui a eu lieu d'une heure le dernier Qui a eu lieu la semaine dernière je crois Ou mardi Non cette semaine Mardi Eh bien cette clé de souverain Tout le monde en a eu une Même des joueurs qui ne peuvent pas s'en servir Parce qu'ils sont en KVK1 Et il n'y a évidemment pas la taverne légendaire N'importe quoi Lilith les mecs sont défoncés sur les rewards Ils se foutent vraiment de notre gueule Et en parlant de foutage de gueule Si vous lisez le Facebook en ce moment Ouh il était dur à dire celui-là Si vous lisez le Facebook les amis Vous verrez que ça gueule pas mal Sur le nouveau patch Pour les Crystal Tech des KVK A partir de la saison 4 Apparemment c'est encore plus Pay to win Passons à présent les amis A ce recrutement What the fuck Les mecs ont pété un câble A croire que c'est une blague Mais ça en est pas une Le recrutement du 1254 Ce royaume qui a perdu Regardez ils ont posté ça Cette nuit Bunny lui-même A posté ça sur le Facebook Groupe Il recrute Alors pourquoi je vous en parle Parce que vous allez voir Je parle pas de certains recrutements Je parle que des gros Mais regardez là Les mecs sont honnêtes avec eux-mêmes Regardez Ils disent bon ils sont compétitifs et tout On s'en fout c'est pas ça Et pourquoi je dis qu'ils sont honnêtes avec eux-mêmes Regardez dans le pitch Ils disent c'est pour leur prochain drop Et ce qui est très drôle C'est si vous êtes toxique Une femme ou une licorne magique Vous êtes les bienvenus Pour venir sur le Discord Et rejoindre le 1254 Ce qui est intéressant c'est le toxique Alors évidemment ils font de l'ironie Mais pas tant que ça Car rappelez-vous Le prince des joueurs toxiques Quand même Nuggets Qui a cette réputation Il me semble qu'il était sur le 1254 Notre ami Nuggets Et je ne sais plus où il est parti En tout cas Il aiderait plus de solides De joueurs toxiques Et il vient bien de là-bas Et regardez pourquoi je vous dis C'est n'importe quoi Les screens qu'ils mettent Pour recruter Je vous les montre en grand Ils se battent en KVK Il faut joindre les rallies De Bunny C'est super ça Je ne sais même pas à quoi ça ressemble C'est un bélier je pense Avec des roues Avec des cœurs Bon franchement là Ils sont éclatés Regardez les autres choses Oui Shayna veut s'acheter une Lamborghini Mais elle découvrera qu'elle quitte toute sa thune dedans Du coup elle roule en Honda Mais les mecs ils sont éclatés Et le dernier qui est aussi très drôle Mais c'est vraiment à l'ouest Tu renvoies des rallies avec de l'infanterie Et tu te prends une flèche Donc tu es blessé Mais tu continues de te battre Mais tu es quand même lent Franchement Ils sont éclatés totalement Et ça m'a beaucoup fait rire Alors je me suis dit que j'allais vous le partager On continue les amis Et cette fois on va redevenir un peu plus sérieux On va parler ranking Car il y a un ranking classement qui est sorti Qui est l'un des plus fiables Si ce n'est le plus fiable Qui est très intéressant Celui du 10-93 Season Conquest Power Ranking Donc KVK 4 bien évidemment Et pas avant Le classement de tous les royaumes de mars 2022 Sorti donc tout près Mise à jour par le 10-93 C'est très probablement Le classement de puissance des royaumes Le plus fiable qu'on a actuellement Ce classement il est vraiment très fiable Très bien fait Et les mecs du 10-93 Et d'autres joueurs pour les aider Prennent du temps à le faire Il faut savoir que sur les serveurs asiatiques Le classement est fait par l'élite Les serveurs chinois pardon Et le client chinois c'est l'élite Qui fait le classement Je ne comprends pas pourquoi Ils ne le font pas en Europe tout simplement Ou en global On n'appelle pas C'est pas l'Europe C'est le global Pourquoi on ne l'a pas pour les serveurs globaux Ça serait beaucoup plus simple C'est moche global d'ailleurs Regardons donc Vous me demandez souvent Est-ce que je suis en site A Site B Site C Et bien avec ce classement Vous pouvez retrouver le lien Sur le discord Section rock Screen only Vous ne pouvez pas le rater C'est moi qui l'ai posté hier Donc n'hésitez pas Je l'ai volé Je l'ai volé à DNR Est-ce qu'il l'avait posté Sur la partie générale j'avoue Mais Je l'ai reposté sur screen only Donc vous ne pouvez pas le rater N'hésitez pas à le consulter Vous avez un endroit Où vous pouvez taper Le numéro de votre royaume Et vous retrouverez Votre royaume dans la liste Par exemple Moi si je tape le 1256 Et que je mets entrer Je vais trouver mon royaume S'il ne galère pas Et je suis à la 36ème position Tout simplement Le KVK Le K Le royaume 1256 Et 36ème On remet tous les royaumes Et on le voit sur ce classement Qui est le premier royaume Et bien C'est le 1860 D'ailleurs il y a une petite astérix Que je n'avais pas vue Qu'est-ce qu'elle dit Qu'est-ce qu'elle dit Elle dit Elle dit Elle dit Elle dit rien du tout On la retrouve nulle part Bon bah écoutez Je ne sais pas ce que ça veut dire Est-ce qu'on la voit quelque part Non Bref En tout cas Le 1860 Et le serveur avec le plus de puissance Pour le moment Suivi par Le 1307 Et c'est indiqué Qu'ils sont en héroïque en thème En achat Franchement c'est super bien fait Le 1008 Le 1008 Alors je ne me serais jamais douté Que c'était le troisième en puissance Le 1534 Le 1122 Le 1412 Vous voyez DC les pauvres Et ce n'est pas pour DC Comics Malheureusement pour eux Ils sont en conquête du désert Désert conqueste Le 1846 En achat Le 1052 Le 1623 Bref On retrouve Tous les plus gros royaumes Et vous le voyez Contrairement à ce qu'on pourrait penser Le 1846 N'est que septième C'est normal Ils ont eu un gros drop de puissance Parce qu'ils veulent avoir des migrants Qui vont venir Et ils n'ont pas fini L'orcaveca encore Où je vous le rappelle Ils sont en 2 contre 4 Et il y a 3 impériums Donc c'est 2 impériums Même pas plus que ça Ils sont en 2 Si en 2 contre 4 Donc ça va être un très très gros Encore une fois drop par la suite Pour accueillir de nouveaux joueurs Et on le voit Qu'est-ce qu'on retrouve aussi Est-ce qu'on a le 1008 quelque part Non vous voyez On a le cas de 1000 aussi Le 21ème Le 1945 Le 27ème On retrouve vraiment Tous les très gros royaumes Le 1636 n'est que 41ème Quand on voit le 1638 Qui est derrière Le 1256 C'est vraiment étonnant Mais c'est comme ça Le 1365 Qui est un royaume énormissime Vous le voyez Il a pris une bonne claque Il n'est plus qu'à 25 milliards Il est 43ème Ça c'est pour les sites A Les sites B Ça commence à combien Ça commence à 333 Et 18 milliards Donc même sans regarder le classement Si vous regardez La puissance de votre royaume Vous saurez vraiment rapidement Combien vous êtes Alors comment ils ont calculé la puissance J'ai oublié de vous le dire Ils ont pris le top 300 C'est simple Top 300 Des joueurs De chaque royaume C'est comme ça qu'ils ont ce classement C'est pour ça que C'est un très bon classement Les sites sont calculés comme ça Chez Lilith Mais en vrai Ce qui compte C'est le top 1000 Aujourd'hui Sur les plus gros royaumes C'est ça Qui fait la différence Un serveur comme le 1846 Ils ont un top 1000 De dingue C'est pour ça Qu'ils sont au maximum Tout comme le 1254 Tout comme le 1556 Tout comme Tous ces gros royaumes Donc à partir du rang 333 18 milliards de puissance Vous passez en B A partir du rang 665 Voyez C'est à peu près Tous les 330 A 15 milliards Vous passez en ranking SID C Et à partir du 997 C'est ça C'est 330 1 330 333 333 665 665 997 Vous passez en SID D On regarde Il y a une petite stat en haut Regardez Le plus haut est à 29 731 On l'a vu Le plus bas des royaumes Est à 3 721 millions Donc quand je dis le plus bas C'est le plus bas Qui est en héros et qu'en thème Évidemment En saison 4 Alors ce royaume là Il doit être mort Je ne sais pas lequel c'est Il suffit de regarder En vrai Regardons Alors il n'est pas dans la liste là Si je ne veux pas aller le chercher Je peux aller le chercher Non je ne peux pas aller le chercher J'ai que le Ah il y en a qui ont essayé Le 11 Ah si si on peut aller le chercher Voilà C'est ma tablette Qui bugait Quel est ce royaume Ben voilà C'est le 1328 Alors voilà Si vous cherchez un royaume mort Je pense que Le 1328 Non Le 1176 Est un royaume Qui doit être Bien Bien mort On va aller le voir tout de suite D'ailleurs Le 1167 Et la puissance moyenne des royaumes Est de 15 milliards Voilà Vous retrouvez le lien Dans la partie Screen only De l'Europe On va aller voir tout de suite Le 1167 Parce que ça m'a 1176 Il ne faut pas que je me trompe Ça m'intrigue Après on parlera KVK Le 1176 Normalement C'est un royaume Qui est totalement mort On le voit Le royaume D'Eliopolis On peut demander A immigrer dessus L'alliance principale C'est Les FA-B Ça a l'air d'être une alliance Je ne sais pas Les signes Sont-ils Chinois Les signes Sont-ils Japonais Là vous m'en demandez trop Non regarde On va aller voir L'alliance du milieu Quand même Et pas l'alliance Qui est sur le côté On va voir Il n'y a pas beaucoup de forteresse Sur cette zone là A combien est l'alliance Les FA-B Sont à 3 milliards 6 Donc pour un royaume Qui a 1000 jours D'ancienneté 3 milliards C'est faible là Le lead est à 100 millions Ils ont un roster de R4 Qui est entre 75 et 100 millions C'est propre Mais après C'est au niveau des joueurs Où c'est faible là Je me demande On dirait du japonais Je me demande Ouais quoi que Non c'est du chinois C'est pas du japonais Je dis n'importe quoi Je me demande Ça fait déjà 3 fois que je le dis Comment sont faits les MGE sur ce royaume Vous pouvez vous renseigner Souvent vous cherchez des royaumes morts Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs Sur les royaumes morts Et bien celui là En fait peut-être partie Je ne sais pas Est-ce que le lead Et déjà il a pour 100 millions Il a 2 millions et demi De points de meurtre Dont principalement DT4 Bon ça a l'air d'être un joueur lambda Il n'y a pas de soucis 18 millions Presque 19 millions de morts Non ça a l'air d'être un bon joueur Qui fight Pourtant c'est étonnant Qu'il soit sur un si petit serveur Parlons à présent Les amis KVK Et n'oubliez pas Aujourd'hui Quand vous verrez cette vidéo Les portes de niveau 7 Alors évidemment Les mecs ne sont pas encore réunis C'est dans 4 heures Les mecs n'ont pas que ça à faire Mais ça va être énormissime De voir tous ces gros joueurs Qui vont être sur cette porte là Les pronos évidemment Donnent en favori Le 18-46 Donc 12 milliards Pour la première forteresse Qu'ils ont là Les BIA Les BIA Ils sont un petit peu plus forts Que les mecs Si je ne dis pas de bêtises 13 milliards Voilà Et la dernière Les WIB Les WIB qui est la master Ils devaient être à 14 milliards 14 milliards 3 pour les WIB Donc un petit cumul Et les 4 alliances Qui sont Les 4 forteresses Qui sont en face On est à 13 milliards 6 Sur la deuxième On est à 2 milliards 3 Bon là c'est du sub C'était juste pour combler Et sur le CH Celle là On est à 11 milliards 6 Donc ils sont un petit peu plus faibles Au final Les forteresses qui sont là Et la dernière 11 milliards 8 Ouais un petit peu plus faibles En termes de puissance Au sud Ils n'ont pas à se protéger Vous voyez Ils ont blindé de forteresse aussi ici Car ils veulent garder Coute que coûte un accès En terre du roi Ils ont raison Même s'ils perdaient le terrain Au sud Ils n'ont pas à se blinder Puisqu'ils sont avec un allié En revanche La porte La jointure Avec les Sur le côté Avec le 10-93 Là à mon avis En termes de puissance On va avoir un avantage Sur les adversaires du 10-93 13 milliards 2 Pour la première forteresse On est à Tac 12 milliards 100 Pour la troisième Et sur la quatrième On est la troisième Non la troisième Sur le sud On est à 13 milliards 100 Vous le voyez C'est pareil que Que le 18-46 Sur le papier Et en phase 2 Et en phase 2 Ils ont les SQ 16 à 12 milliards On a aussi Hop là Ici Les T2A Bien sûr Les T2A A presque 15 milliards Ça doit être la plus grosse alliance Qui est sur le KVK Non Il y a les RD2K Les RD2K 15 milliards 5 aussi Ça va être chaud quand même Je suis vraiment étonné Par les performances Du 10-93 Il est énorme 11 milliards 9 Il est énorme D'avoir réussi à gagner la zone Parce qu'ils sont moins puissants Sur le papier Que leurs adversaires Bon Tout va se jouer là Dans 4h30 Donc demain On pourra en parler Je pourrais faire un check De ce qui s'est passé Sur cette ouverture On va savoir Qui est probablement Le futur gagnant Des Terres du Roi Et de la Ziggourate On continue Je vous ai dit On allait voir Ce KVK En carton Qui est la conquête Du désert Avec les portes Qui ont ouvert Pour le KVK Du 1412 On va le retrouver Notre petit serveur Le 1412 Où es-tu ? Voilà Il est là 43 jours 6 heures 46 minutes Et 37 secondes On y va Toujours le seul impérium Sur le KVK Le 1412 Et les terres du Roi Ont ouvert On l'a vu Hop là Ils sont rentrés Ils ont pris La porte Ah ouais On ne peut pas poser De forteresse Mais dès le moment Où on a pris la porte On peut commencer A construire Alors après Comment ils prennent la porte Sans avoir de bâtiment Ça c'est une autre histoire Peut-être que tout simplement Je ne vois pas Ça a l'air d'être Un partage tranquille Est-ce que ça brûle ? Est-ce que ça brûle ? Non ça ne brûle pas Ça a l'air d'être Un partage familial Les mecs Il y a combien De royaumes différents Qu'ont eu des portes Ici c'est les AD Point d'exclamation Ici c'est les AD Point d'exclamation Ici c'est les AD Point d'exclamation Les mecs ont pris Trois portes Comme ça Ils ont eu trois fois Les rewards Je pense que La zigourade C'est les AD Point d'exclamation Qui vont l'avoir C'est cette coalition là Coalition là Il n'y a pas besoin D'avoir fait maths sup Pour le deviner Les amis C'est vraiment Un KVK Ultra chelou Ultra étrange Perso Je n'y capte Pas grand chose A ce KVK Il est assez bizarre Vraiment Très très chelou Celui là On va finir les amis Et on va reparler Des One V Je vous le rappelle Les One V On en a parlé hier Dans le Mega Ban D'ailleurs je ne sais pas Pourquoi je suis revenu Sur mon royaume Dans le Mega Ban Qui a été organisé Contre eux Par le 1474 De mémoire Les One V Qui sont sur un KVK Tout bonnement Énormissime Le C1 1248 15 jours 6h48 8 minutes Et 16 secondes Je vous le rappelle Pourquoi on en reparle Car l'ouverture Des portes d'après Ce s'avance On y est bientôt Si je ne dis pas de bêtises Ça devrait ouvrir Alors le timer Est pas encore annoncé Les portes Qui devraient ouvrir Je crois que c'est Les portes de niveau 5 Qui vont ouvrir Et après on aura le 6 On n'a pas encore Le timer qui est annoncé Mais c'est pour Très bientôt les amis Normalement Si je ne dis pas de bêtises C'est pour ce week-end Ça va être vraiment Le très gros KVK A suivre Et dans les autres KVK Dont on a parlé N'oubliez pas Dans les saisons 2 On a des KVK Très intéressants On a un 2 Imperium Versus 3 Imperium Sur le S2 1055 Il est fermé pour le moment Mais il va être à suivre Ça sera l'un de nos fils rouges De saison 2 Si vous cherchez Des royaumes Avec du potentiel Ils sont sur ce KVK Je pense Je vous le dis souvent Que ces royaumes Le 24-61 Le 24-56 Le 463 Le 460 Et 445 Celui de ces 5 royaumes Qui sera victorieux De ce KVK Va s'assurer Une bonne migration A venir Pour la saison 3 Et pour la suite C'est ici Que tout va se passer Pour les futurs Gros royaumes Ce sont les royaumes Émergents du moment Même si je vous le rappelle L'Imperium De saison 2 Ce n'est pas un vrai Impérium Mais ça reste quand même Des alliances à 10 milliards L'Imperium De saison 2 Est fait par Les 8 plus gros royaumes Comme c'est écrit Qui sont actuellement En KVK Saison 2 Donc à ne pas confondre Avec le vrai Impérium Les vrais Impériums Et les sites Que je vous ai montré Les sites du 1093 Ne concernent que les royaumes Qui sont déjà En KVK Saison 4 Et donc en saison de conquête Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Demain les amis N'oubliez pas Demain Nous allons parier Paris Sur la grande finale On a encore un rapport Qui a diminué Rappelez-vous On était à x10 Toute la semaine Et sur les 1V 06HS On est descendu On est passé sous les x10 De ratio On est plutôt à x8 A présent En revanche Pour les 60 GT On est toujours A plus de x10 Demain on parie Et on essaye De se blinder Les amis Si cette vidéo Vous a plu Comme d'habitude N'hésitez pas A lâcher un col Au 5 pouces bleus Vous le savez Les amis C'est énormément Le développement de la chaîne Et surtout Ça fait vraiment Très plaisir Les amis Si ce n'est pas encore fait Qu'attendez-vous Qu'attendez-vous Pour vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Rock Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz